Les gens là je suis en Angola je vais vous mettre des photos de comment c'est Angola parce que il y a plusieurs personnes qui savent pas où ça se trouve mais du coup c'est là où c'est mes origines et tout et là ça fait à peu près une semaine que je suis en Angola on a vu la capitale comment c'était etc et en fait on va en province là ça veut dire vraiment on va s'éloigner de la partie urbaine du pays et on va vraiment aller genre dans la jungle genre dans des coins un peu plus reculés on sera grave dépaysés et tout mais là vraiment je vais vous montrer comment c'est genre Langola il y a plusieurs personnes qui connaissent pas mais là vous allez connaître vous inquiétez pas comme d'hab n'hésitez pas à vous abonner commenter partager dites moi si vous connaissez le pays ou pas pas vous inquiétez pas il n'a qu'à ce que tu fais mais il n'a qu'à ce n'a pas mais mais que n'a qu'a il n'a pas bien plus va être les problèmes on vient à la maison tu ne vois pas je suis là je suis là ça part c'est le truc c'est le truc en fait le truc c'est qu'il y a quelqu'un qui a dépassé en face de nous mais regarde moi un gogo là il y a un peu une une un peu un peu de un peu un peu un peu un peu On a eu un cadeau avec des éléphants, ça veut dire qu'on est grave à l'affût, j'espère qu'on va rebrasser un. On est en mode fausse là, petite pause. On est en mode fausse avant de continuer la route, on respecte. Là apparemment on se fait un mec qui va nous donner des schémas. J'aime pas cette mentalité. Non mais c'est bon, je t'aurais dit déjà non merci, je vais te trouver. Tu me demandes à quelqu'un de donner une direction, vraiment faut demander de l'argent. Non, il n'y a pas de soucis. Si je t'escorte, tu me payes, c'est pas pareil. Au départ il a dit sinon vous nous suivez, on fait carasse. On vient d'arriver à l'hôtel. Non, il n'y a pas de soucis. On va voir les cascades. C'est une dinguerie, je crois que dans tous les pays d'Afrique, c'est pareil. Genre la police, ils veulent toujours avoir des yébis pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, là, on s'est fait arrêter parce que le mari de ma cousine, il l'avait laissé les feux allumés alors qu'on est en plein jour. Mais au final, tu n'es pas censé te faire arrêter carrément pour ça. Donc, ça veut dire que là, on va devoir payer, je pense, un yébis, mais pas énormément. Genre un billet de 1000 Kwanza, ça veut dire un euro pour pouvoir partir. Mais en fait, c'est souvent ça, le moindre petit truc, il faut payer. Tu vas dire en pleine journée, tu roules plein de feu. Et moi, je te l'ai dit, c'est pas bon, c'est pas acceptable. Mais est-ce que le code de la route dit que c'est interdit ? Il n'y a même pas de bon qui a perdu ça. Je lui ai dit, ces voitures, Hyundai, ça salue toute seule. Là, on vient faire un plein. On est à 8 160 Kwanza, ce qui est l'équivalent de 8 euros en fait, pour un plein en panne. On a vraiment fait le plein pour moins de 10 balles, pour à peu près 60 litres. Donc, vraiment, ça fait vraiment carotte chez nous en fait. Ok, on est producteurs de pétrole et tout, mais là, la différence, elle est incroyable. Là, on est arrivés. Donc, on a un Jeep avec nous. Il nous explique un peu, enfin bon, je sais pas ce qu'il va nous expliquer, mais il va nous expliquer. C'est bon. C'est bon. T'es bien. J'ai pas de bon. C'est bon. C'est bon. T'es bien. Je sais pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Lisée. bon là le guide nous dit comme quoi il faut qu'on marche 10 minutes il dit qu'il faut qu'on marche 10 minutes pour aller en bas des chutes donc là c'est parti je vais vous montrer le chemin le long chemin qui nous attend bon là on est déjà à 10 minutes de marche mais on est encore loin des chutes ça veut dire que bah il y a encore du chemin le guide nous a un peu mis tôt je pense que c'était vraiment pour nous dire bon bah on y va c'est 10 minutes c'est un refait là c'est tellement chaos nous on y est et oh on trempé là on a fini de faire les chutes d'eau et on avait tellement faim qu'on s'est posé pour manger dans un restaurant et tout et en fait pas du coup pour une fois je vois les maisons sans être dans une voiture et en vrai j'arrive même pas à me dire qu'il y a des gens ils vivent dans des dans des maisons faites avec la boue et tout et sans électricité mais pourtant ils vivent bien souvent là tranquille ils vivent leur vie pépère ils disent bonjour et tout genre ils sont bien alors que moi à peine il y a une coupure d'électricité c'est la fin du monde on s'en a même pas vu il y a des paraboles sur les les petites maisons en pser de ouf nous on n'a rien pas de connexion à la maison ah bah c'est le hymne national de ouf Sous-titres par Jérémy Diaz Bienvenue chez vous, il est plein dans sa nuit, on s'arrêtera pour qu'il fête des photos On s'est arrêté ici, c'est le village de mon grand-père du côté de mon baron Ça veut dire qu'on regarde un peu, je prends des photos pour faire la vie de mon baron Là, il y a une école, je ne vois pas comment c'est là, école, et là aussi je pense à une école Et voilà, après il y a grave des bâtiments autour, je ne sais pas ce que c'est Il y a ça autour, je ne sais pas ce que c'est ça, ça aussi Et après ici, il y a des bâtiments Je pense que c'est encore court dedans, mais là comme c'est les vacances, c'est vrai qu'il n'y a que deux salles de classe Et après tout est mélangé Là on est à la ville frontière Là on est dans une de nos dernières soirées dans le nord de l'Angola Là, je ne sais pas si vous allez entendre dans la vidéo, mais il y a grave du bruit Ils font comme une fête à côté et tout Enfin, je ne sais pas, genre je suis saoulée de cet endroit Et demain on va rentrer à la capitale de l'Angola Et quelques jours après, on va aller visiter le sud Là on va partir dans le sud Là j'espère vraiment qu'on va voir des éléphants Si on ne voit pas les éléphants, c'est mieux, franchement Là on est chez ma cousine On va bientôt partir On va aller au premier piège Je ne savais même pas qu'elle n'avait Je ne savais même pas qu'elle n'avait Ah il fallait te rajouter, je crois que tiens Non, juste que tiens, tiens C'est vrai, et c'est pas vrai Et quand on manque to me, il y a la million que tu as Oh, maybe, il faut qu'il y ait somebody Oui, je suis venu Oui, je suis venu J'arrête de prendre des vitrilles Bon, je vais te faire des barquettes Oui, je vais te faire des chiffons Est-ce que l'on a ces bananes, c'est ça et l'on a à ce que tu aimes C'est ça, c'est ça Mais ça, c'est du mal Tu veux 3 ou 2 ? Moi, j'ai 3 on va manger j'ai un truc sur les peaux je sais pas ce que c'est là en fait on était à l'arrêt parce que il ya eu une panne de voiture il y avait vraiment eu un souci avec la voiture donc on a dû attendre une dépanneuse pendant au moins cinq heures dans peut-être cinq dix minutes il va faire nuit noire et on est toujours sans voiture j'espère vraiment que la voiture elle va pas tarder parce que c'est une dinguerie mais maintenant on a un bus carrément bon aujourd'hui on est à bengueira franchement l'hôtel il est incroyable il faut que je le montre parce que c'est un hôtel c'est un hôtel de ouf parce qu'il est sur la plage franchement le malgré le fait qu'on ait eu grave des problèmes de transport avec ma voiture ma voiture c'est pas la mienne mais des problèmes avec la voiture changement de véhicule et tout le marais de ma cousine il sent pas bien et tout au final quand même on a un beau paysage on voit quelque chose qu'on n'a pas vu dans le nord honnêtement ça me fait plaisir que le paysage il soit pas comme dans le nord parce que le nord c'était un peu nul en vrai ensuite c'est grave bien c'est vraiment une summer vibe mais une summer vibe de fou genre là il ya la côte et tout les bateaux de pêcheurs là c'est en bas si on a pris notre petit déjeuner la côte je sais pas si on peut 4h46 on y arrive à 17h40 7h40 oui 4h40 là on est dans le sud et en vrai il fait super froid on va dormir dans un hôtel atypique dans des huttes faut que je vous montre ça voilà une des huttes nous c'est 23 là c'est là bas le resto à ce qu'il est en bois je sais pas où est-ce qu'il est j'ai peur 23 c'est où du coup c'est ma chambre ici et on voit rien oh my god il faut que je mette le flash voilà c'est ma chambre façon tribale et tout là il ya un serpent en cage en fait ça me fait de la peine parce que moi franchement je suis grave une meuf j'aime pas les animaux enfermés ça se voit lui en plus il se fait chier il est tout seul y'a rien à faire oui donc attendez je vais vous montrer en gros il est là mais il bouge pas ça se voit il s'ennuie et tout misquine genre j'ai même de la peine pour lui alors que bon c'est un serpent quoi enfin c'est un peu prédateur et c'est là deux jours ça ressemble à ça les petites maisonnettes c'est grave mignon elle a aujourd'hui je suis à l'arrière je veux dire que à l'arrière c'est une vitre teintée je peux pas bien montrer et tout ça me saoule mais ça aura juste pas une couleur normale l'image et moi ça sera une qualité un peu rosé et tout j'espère ça va pas trop niquer la vidéo là derrière on a fait on a regardé un peu comment c'était la statue et juste en face j'ai les lettres parce que ça se voit je vais juste tourner la caméra voilà et là c'est les lettres du nom de la ville on a fini bon là on est arrivé au canyon vous allez voir c'est grave impressionnant et là ce qui paraît il y a une tribu et tout oh mais c'est trop mignon il y a une tribu avec une je ne sais même pas comment expliquer je vais juste vous montrer ma cousine est retournée dans la voiture et en gros ils l'ont tous suivi et tout ici c'est une dinguerie même dans le coin le plus reculé de la terre il faut en sorte que il y ait soit de l'électricité soit une antenne satellite et tout alors qu'il n'y a rien autour on a son grave ici coûte que coûte il y a tout vous allez voir 1 Et c'est bon ? C'est bon ? C'est pour les cheveux Ah, pour les cheveux ? Oui C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Bon, on est de retour Enfin, on est sur le chemin retour Pour Luanda Je ne vais pas pouvoir rentrer tant chose Parce qu'encore une fois, j'ai la vitre rose là C'est trop chiant Ça n'a pas une bonne qualité Bon, avant de rentrer, on s'est dit On va s'acheter un petit truc On dirait que la moitié des choses, elles sont fermées Mais je m'en remercie hein En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog Ça fait toujours du bien de se ressourcer et tout Mais en tout cas, maintenant, je vais recommencer à poster comme d'habitude Au moins une vidéo par semaine Mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo Et on se retrouve pour la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo